Alors j'avais déjà fait une vidéo pour vous indiquer que vous pouviez suivre les trades que j'effectuais, naturellement toujours à vos risques et périls, je vous rappelle, chacun est responsable de ce qu'il fait bien sûr, mais ça vous permettait donc de savoir déjà mes points d'entrée sur certaines positions. Et je me suis dit qu'en fin de compte dans cette vidéo il manquait quand même quelque chose, il manquait quelques petites astuces pour pouvoir profiter pleinement de ces recommandations. Alors tout d'abord je vous rappelle que pour accéder donc à ma page Twitter, vous avez l'adresse ici donc fxtradingnews, donc c'est facile, vous l'enregistrez, vous vous abonnez à cette page là et vous recevrez donc des informations au fur et à mesure que je les poste. Alors je poste quoi en général ? Je vais poster deux choses. Première chose, bien souvent le soir avant le lendemain, donc je vais poster ce poste là, donc style calendrier des news, ici par exemple là pour le 21 à 7, donc pour aujourd'hui. Je vous donne les news qui sont en référence par rapport à ma méthode Forex Dating, donc je ne fais ressortir que celles qui sont vraiment importantes, donc ça c'est une des choses qui est important de savoir, ce ne sont que les news importantes. Et puis souvent je mets en rouge ici attention et puis un message derrière. Donc là par exemple pour aujourd'hui, eh bien il y a un risque que le casd faiblisse dans la journée, donc il faut vous attendre à cela et si jamais vous faites un trade en achat avec une paire qui commence par CAD, par exemple 4 CHF ou 4 JPY, eh bien faites attention parce qu'il peut y avoir un retournement de tendance sur le CAD dans la journée. Ça ne sera pas à 100% vrai tout le temps, mais il y a de fortes probabilités pour que ça se passe comme ça. De temps en temps, je peux vous dire, alors là naturellement il y avait une annonce, une news CAD, mais il peut très bien y avoir ici dans mes, dans mon warning, on va dire, un warning sur une devise et il n'y a pas de, comment on s'appelle, de news vraiment importante dessus. Mais par contre vous pouvez, par exemple, avoir une dizaine de news à la suite qui vont impacter donc une devise. Et dans ce cas là, des moments, il faut faire, il faut faire attention puisque le marché risque de faire augmenter la volatilité sur les paires avec cette devise. Alors je vous rappelle également que, en fait, les informations que je vous donne au niveau des nouvelles économiques sont prises dans le calendrier de Forex Factory. Et donc vous voyez, par exemple, pour vendredi, ici, en fait, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Il y avait un petit peu sur GBP et sur CAD, c'est tout. Mais certains jours, vous pouvez avoir pas mal de nouvelles économiques. Il y a par exemple le 19, vous en avez pas mal. Sur le 18, vous en avez pas encore plus. Donc tout dépend. Bon, il faut savoir qu'actuellement, nous sommes dans période d'été. Donc il y a un petit peu moins de news que normalement. C'est un peu plus compliqué de trader le Forex. Mais bon, on y arrive quand même. Le tout, c'est de bien savoir s'organiser. Alors deuxième information que je vous donne, en plus du calendrier des news, qui est important, je vous donne donc des traites que moi, j'effectue. Et je vous donne à quel prix je l'ai effectué. Par exemple, ici, GBP et GPY en vente à 180,371. Donc c'est le prix auquel j'ai pris la position. Ce qui vous permet, à la limite, si jamais vous arrivez un petit peu en retard par rapport à mon tweet, eh bien de savoir si ça vaut encore la peine d'effectuer le trade. Mais on va revenir là-dessus, sur ces recommandations. Moi, je vais vous montrer les recommandations des deux derniers jours. Et ce que ça a donné, donc, pour vous rendre compte un petit peu de l'intérêt de ces tweets, qui sont, je vous rappelle, tout ça, c'est gratuit. Donc à vous de l'utiliser ou en démo ou en réel. Ça, c'est à vous de voir si vous pensez que c'est bon ou pas bon, naturellement. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille plutôt de faire de la démo. Ça vous permettra de vous former progressivement. Mais avant tout ça, je vais vous montrer aussi mes réglages, les réglages importants que je fais par rapport à mon robot EATFL. Pour ceux qui le possèdent, ça vous permettra d'avoir le même style de réglage et donc de pouvoir trader de la même façon que moi. Alors, en fait, j'utilise deux robots, deux de mes robots. Le robot Basket Manager, donc celui-ci, qui me permet en fait de faire, de gérer automatiquement mes baskets parce que personnellement, je travaille en basket. Alors, je vous rappelle ce que veut dire faire des trades en basket. Ça veut dire que vous mutualisez vos risques. Vous mettez un objectif qui va être calculé ou en pourcentage ou en gain. Donc là, c'est le pourcentage. Alors, je vais le mettre en français pour que vous compreniez peut-être mieux. Voilà. Donc, parce que moi, je mets en anglais parce que je parle tout le temps anglais. Donc, je suis plus perturbé quand je vois des choses marquées en français qu'en anglais. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est plus simple comme ça. Donc, ça me permet donc de suivre. Alors là, j'ai l'objectif que je mets. Je mets un objectif de 3%. Je vais vous expliquer pourquoi après. Au niveau des pertes, j'ai mis moins 100%. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas du tout qu'il y ait un problème au niveau des pertes. Je ne limite pas mes pertes. Donc, je n'aurai jamais 100%. Je le sais. Simplement, ça me permet d'avoir une meilleure gestion comme ça. Alors, l'intérêt, c'est que quand on a des trades ouverts, ils vont apparaître ici. Et je vais savoir le minimum, l'encours et le maximum pour chaque trade. Et quand ils sont clôturés, ils passeront en dessous. Et ça sera marqué, ça sera en rouge. Donc, clôturé ici. Quand tout le basket est clôturé, ça va s'afficher ici. C'est la statistique des derniers paniers, des derniers baskets. Donc, là, vous voyez, 19 juillet, 20 juillet. J'ai eu 3% pour le premier jour, 3,7% pour le deuxième jour. Pourquoi j'ai eu 3,7% ? Parce qu'il y a eu une accélération des cours juste au moment où c'est passé à 3%. Donc, le temps que mon robot ferme les trades, j'ai eu 0,7% supplémentaire. Ça, c'est les petits côtés avantageux. Alors, de temps en temps, on peut très bien avoir 2,9%, par exemple, à la place de 3% pour la même raison. Là, j'ai le gain que j'ai eu. Ici, le minimum en pourcentage. Donc, le drawdown, si on veut. Donc, là, par exemple, pour la journée du 19 juillet, je fais un drawdown de 1,2%. Donc, vous voyez, c'est peu. Pour la journée d'hier, je fais un drawdown de 0,7%. C'est vraiment très peu. Et puis, donc, ici, alors, oui, la cage FP est intéressante. C'est ce qu'on appelle le profit factor. Donc, le profit factor, c'est en fait la somme, pas la somme, la division du total des gains par le total des pertes. Donc, plus vous avez un profit factor élevé, meilleur, c'est naturellement. Il faut naturellement que ça excède 1, parce que sinon, vous avez plus de pertes que de gains. Donc, ça serait vraiment pas bon. Là, donc, le premier jour, le 19, j'ai eu un profit factor de 3,48. Donc, j'ai eu 3,48 fois plus de gains que de pertes. Et hier, j'ai eu un profit factor de 12,90. Donc, 12,90 fois plus de gains que de pertes. Alors, maintenant, je vais vous montrer pourquoi, moi, je prends un objectif de 3%. Ce n'est pas du tout au hasard. J'ai une formation bancaire. Donc, moi, tous mes raisonnements sont faits en pourcentage. Et je ne cherche pas à avoir un objectif vraiment en gains. Ce que je veux, c'est avoir un objectif en pourcentage pour que progressivement, le capital puisse augmenter au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment basé sur des mathématiques. Et je vais vous montrer maintenant le pourquoi de ces choses-là. Alors, pour vous montrer ça, je me sers donc d'un utilitaire. La plupart d'entre vous qui possédez mes formations, vous l'avez. C'est un utilitaire qui permettait de calculer manuellement le nombre de lots. Je vais sur performance, ici. Ici, sur le risque, vous pouviez calculer directement le nombre de lots manuellement. Mais depuis que j'utilise naturellement le robot EATFL, moi, je n'ai plus besoin de ça, bien sûr, puisque c'est le robot qui calcule automatiquement le nombre de lots en fonction du capital de mon compte. Alors là, pour l'exemple, ici, j'ai pris un capital de base de 5 000 euros. Mais que ce soit n'importe quel capital, c'est la même chose, puisque de toute façon, on raisonne en pourcentage. Simplement, c'est pour avoir quelque chose de cohérent. Alors là, j'ai mis un objectif 3 %, ça veut dire que c'est l'objectif quotidien, donc en jour 3 %, ce qui veut dire que si vous arriviez à tenir 3 % par jour sans retirer de l'argent, eh bien, en fin d'année, c'est-à-dire après 260 jours de trade, vous auriez 10 880 489 et quelques euros. Juste pour vous dire ce que c'est que la puissance des intérêts composés. Maintenant, on va se focaliser par rapport à un mois, un mois et quelques. Donc, quand on est à 5 000 euros comme ça, on a un objectif de 3 %, eh bien, au bout d'un mois, on possède 9 030,56 euros. Donc, ce qui veut dire que si vous faites 9 030,56 divisé par 5 000, vous avez une évolution de 80,61 % de plus en un mois. Vous voyez donc la puissance des intérêts composés, même en un mois, parce qu'arriver à faire plus de 80 % en un mois, eh bien, moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes, bien entendu. Alors, ce qui est également intéressant, c'est de savoir quand est-ce que vous doublez votre capital. Eh bien, vous allez doubler votre capital au bout de 24 jours. Et ici, 24. Au bout de 24 jours, vous êtes à 10 163,97 euros. Vous voyez donc un mois et quatre jours. Donc, en fait, on va dire un mois et une semaine, eh bien, vous doublez votre capital. Voilà pourquoi, moi, je vise un pourcentage de 3 % par jour, qui, pour beaucoup, semble complètement délirant et impossible à réaliser. Mais j'ai montré de nombreuses fois, dans de nombreuses vidéos, que c'est complètement possible à réaliser. Et pas simplement sur deux jours ou un truc comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous montrer vraiment des prouesses ou n'importe quoi, c'est simplement pour vous montrer comment vous servir de mes recommandations sur Twitter. Mais j'ai fait plusieurs fois des vidéos sur plus d'une semaine, avec tous les jours plus de 3 %. Donc, simplement pour vous montrer la possibilité. Ce n'était pas quelque chose d'impossible à réaliser. Il faut simplement avoir les bonnes méthodes. Alors, le deuxième robot que j'utilise, c'est le robot EATFL, qui va me permettre d'effectuer des trades très rapidement, sans avoir à calculer un nombre de lots, etc. Alors là, je vais vous montrer mes réglages. Vous voyez, par exemple, si j'appuie sur Market Order, eh bien là, tout de suite, je peux passer un trade, par exemple, en vente. Alors, pour passer en vente, il faut que la ligne de Tech Profit soit en dessous des trades. Si je veux passer un trade en achat, il faut que la ligne de Tech Profit soit au-dessus des cours. Pardon, pas des trades, mais des cours. Mais je vais vous montrer le réglage, les deux réglages importants que j'utilise pour ce robot EATFL, pour ceux qui possèdent ce robot-là. Si vous voulez, avec... quand vous suivez mes recommandations sur Twitter, eh bien, comme ça, vous pourrez exactement faire la même chose que moi. Alors, dans les propriétés, je vais mettre d'abord le type de lots. Je vais mettre en lots fixes, qui va me permettre d'avoir toujours le même nombre de lots, quels que soient les paires. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça me permet très facilement, si jamais je dois le faire, je fais du hedging, et je n'ai pas à me tromper dans le nombre de lots. Ça va très vite. Alors que si on fait un calcul de nombre de lots par rapport à un stop loss, eh bien, là, il va falloir retrouver un positionnement de stop loss qui va vous donner exactement le même nombre de lots pour pouvoir faire du hedging correctement. Donc là, voilà mon réglage. C'est simple. C'est lots pour balance. Donc, c'est égal à 1 000. La balance est égale à 1 000. Donc, j'ai 0,07 lots pour 1 000 de capital. Et donc, le robot, lui, va calculer en fonction de la balance de mon compte le nombre de lots à trader. Donc, par exemple, actuellement, je suis à 0,45 lots parce que mon capital est à 6 440,45 US dollars. Alors, l'intérêt de ça, bien sûr, ce sont des lots fixes, mais fixes qui évoluent dans le temps en fonction de l'évolution de votre capital. Donc, progressivement, vous aurez de plus en plus de nombres de lots ici. Et ça sera toujours 0,07 lots par rapport à 1 000 de capital. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Deuxième réglage important. Stop loss sur Market Order, c'est sur FALSE. Et sur Pointing Order, c'est sur FALSE. C'est deux choses qui sont vraiment importantes. Alors, maintenant, on va venir au niveau des trades que j'ai effectués ces deux derniers jours. Donc, déjà, une vue d'ensemble globale. J'ai effectué donc sept trades en deux jours. Vous voyez, je n'ai pas énormément de trades. Je ne cherche pas à faire plein de trades. Je ne cherche pas à tirer sur tout ce qui bouge. J'essaye plutôt de choisir les trades, ceux qui me donneront de meilleurs résultats. Alors, le fait de regarder globalement ces deux jours, ça permet d'avoir ici le profit factor sur les deux jours cumulés. Donc, j'ai 5,42 en profit factor. C'est-à-dire que j'ai 5,42 fois plus de gains que de pertes. Donc, ça, vous voyez, j'ai 502,72 US dollars de gains pour 92,67 dollars de pertes. Alors, en termes de trades gagnants, j'en ai eu 5 gagnants et 2 perdants. Alors, je vous rappelle qu'au niveau de ces statistiques-là, comme je trade en basket, le fait d'avoir des trades perdants ou des trades gagnants, ça importe peu parce que de toute façon, tous les trades sont clôturés au même moment. Et que là, tous les trades se sont clôturés. La première journée, ils sont clôturés à 6h09. Et la deuxième journée, ils sont tous clôturés à 2h59. Ça, c'est l'heure de ma plateforme qui est en GMT. Donc, pour vous donner un moment qu'on ne tient pas vraiment compte, en fait, des statistiques ici, des trades en basket. La seule chose qui est vraiment importante, parce que j'insiste un peu là-dessus, c'est le profit factor. Parce que le profit factor, lui, va vous donner vraiment une notion importante de la qualité de vos trades. Plus vous avez un profit factor important, et plus vos trades, plus les positions que vous prenez, en fait, sont bonnes. Et si vous voyez votre profit factor qui chute, eh bien, remettez-vous en question. C'est toujours pareil. Il faut suivre ce nombre ici, de façon quotidienne, par rapport aux trades que vous effectuez. et ainsi, vous allez pouvoir vous améliorer. Alors maintenant, on va revenir au niveau de ce que je vous avais posté sur Twitter, donc pour la journée du 19 juillet. Donc, le soir, au niveau du 18 juillet, j'avais posté, donc vous voyez, le calendrier des news ici, du 19 07. Attention, GBP risque de faiblir au tout début de la journée. Alors, voici le graphique de GBP USD. Donc, pour vous permettre de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, GBP a bien faibli. Là, vous voyez, c'est la journée du 19. Et vous voyez, ça a chuté complètement. Bon, si je bouge un petit peu cette ligne-là. Et donc, ça, c'est la journée du 19. Et descente entre le plus haut et le plus bas. Il y a eu, on va dire, 169 pips de descente. Et puis, la journée d'après, ça a continué. Vous voyez, ça, c'était déjà quelque chose d'important. Parce que ça permettait de faire des trades assez intéressants pour celui qui suivait ça. C'est comme quoi, il faut bien regarder ce que je mets. Et ensuite, naturellement, vous ne mettez pas en D1. Là, je le mets en D1 parce qu'on voit bien toute la journée. Mais vous mettez, par exemple, en H1. Et vous positionnez en fonction quand ça devient bien. Ce qui est intéressant aussi pour ceux qui ont mon robot EATFL, vous pouvez vous servir de, comment on s'appelle, du contre, du CSM, là. CurrentSysTrainMeter, qui est fourni avec le robot. Et quand vous avez le GBP qui passe en négatif, eh bien, vous pouvez, dans ces cas-là, y aller. Ça, c'est aussi un truc intéressant. Ou alors, quand vous êtes au niveau, toujours, du robot, vous avez ici la force. Quand la force devient négative, par exemple, eh bien, vous pouvez également y aller. Donc ça, c'est des petits trucs. Vous pouvez vous servir pour effectuer ce genre de trades. Maintenant, j'ai passé en revue les différents trades que l'on a eus, en fait, dans l'étude que je vous ai donnée. Donc, si je regarde ici, vous avez AUD-JPY, SEL, A94, 435. Donc, si je reviens au niveau de la plateforme, vous voyez, AUD-JPY, SEL, 94, 435. Donc, voilà. Je vais le mettre là. Voilà, 19 juillet. Alors ça, c'était un trade qui a été perdant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parti dans le bon sens tout de suite. Il y a eu un drawdown. Et après, c'est redescendu. Moi, étant donné que je trade en basket, eh bien, le trade s'est coupé ici. Alors que, naturellement, si on avait attendu un peu plus de temps, c'était positif. Mais bon, ça, c'est le truc des trades en basket. Donc là, ce trade-là, lui, m'a fait perdre 73 EUSD, 52. Vous voyez, démarrer ici, clôturer là. Ensuite, j'avais comme recommandation Euro-GBP, buy, à 0,86208. Alors, Euro-GBP. Alors, Euro-GBP, donc, buy, à 0,86208. Vous voyez, c'est ici. Donc ça, c'est le trade qui m'a fait rapporter le plus. C'est un 233 EUSD, 43. Vous voyez, démarrer ici, clôturer ici. Ça m'aurait pu gagner beaucoup plus. C'est toujours pareil. Mais comme je vous dis, c'est un choix. Moi, je préfère trader en basket. Et puis, tant pis, si jamais je suis passé à côté d'une plus grande plus-value. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le temps, je sois toujours positif. Alors, ensuite, j'avais Euro-JPY, buy, à 156,356. Voilà. Donc c'est ce trade-là. Euro-JPY, buy, à 156,366. Et là, c'est pareil. C'est un trade qui a fini positif. 22,30 US dollars positifs. Et qui aurait pu gagner beaucoup, beaucoup plus. Puisque ça montait énormément plus dans la journée. Donc ça, c'était donc la première journée. Alors, pour la journée d'hier, donc du 20,07. J'avais donc posté d'abord ça. Donc vous aviez les différentes statistiques économiques. Et j'avais mis, attention. Donc ça, c'est posté le 19. Vous voyez, je poste le 19. Attention, AUD risque de faiblir à partir de la fin du 19. Et au tout début de la journée. Pourquoi ? Parce que vous aviez une news à 1h30 du matin. Donc en GMT. En heure GMT. Donc cette news-là me disait, d'après ma formation Forex Dating, que AUD allait faiblir. Et si on regarde. Alors là, je l'ai laissé en H1 pour que vous compreniez. Là, c'était le 19. Et en fin de compte, les investisseurs, ils ont anticipé cette news tout au long de la journée du 19. Et les cours ont descendu. Par contre, à partir du 20, là, il y a eu un retournement de tendance. Après la sortie de la news. C'est toujours pareil. Là, ce que je vous donne, en termes de, comment on s'appelle, ici, par rapport à des statistiques économiques, c'est valable jusqu'au moment de la sortie de la news. Donc la news sortant à 1h30. Donc après 1h30, naturellement, ce n'était plus valable. Et après 1h30, les cours sont partis dans l'autre sens. Parce qu'il y a eu la sortie de la news. Et la news a contredit ce qui était prédit par le consensus des économistes qui étudient donc cette news-là. Alors, en termes de recommandations, j'avais tout d'abord AUD4 BY à 0,89,684. Donc AUD4 BY. La première. Donc voilà, le trade a démarré là. Le basket s'est terminé quand les cours sont montés au plus haut sur la UDCAD. Donc ça, ça m'a fait rapporter 51 US dollars, 87. Ensuite, j'ai eu AUD USD BY à 0,68,245. C'est celui-là. AUD USD. En fait, ça avait démarré par... Moi, j'ai commencé par AUD USD, mais comme c'était pratiquement en même temps, j'avais posté d'abord AUD4 plutôt qu'AUD USD. Donc là, AUD USD, démarrage ici, clôture ici. Vous voyez, pratiquement au plus haut. Pareil. Donc ça, c'était un trade qui m'a rapporté 61,49 US dollars. Ensuite, j'avais GBPAUD SELL à 1,89,947. GBPAUD SELL à 1,89,947. Donc ici. Voilà. Donc le trade a démarré là, clôturé là. Et vous voyez que là, ça aurait fait... J'aurais pu gagner énormément plus. Parce que là, j'ai gagné déjà 134,43 dans cette toute petite partie-là. Vous voyez ce que j'aurais pu gagner en plus si jamais j'avais continué le trade et j'avais attendu, par exemple, le retournement de cette bougie. Vous n'êtes pas obligé de trader comme moi en basket. Vous pouvez très bien trader par rapport à ce qui se passe sur votre graphique et attendre, par exemple, un retournement, une figure de retournement de tendance que vous avez ici. L'ensemble de ces deux bougies-là. C'était un retournement de tendance. Ensuite, j'avais eu GBP et GPY SELL à 1,80,371. Celle à 1,80,171. Alors là, j'ai une petite perte de 19 US, 15. Démarrer ici, clôturer ici. Pourquoi ? Parce que c'est un... Comment on s'appelle ? Le basket a été clôturé très, très, très rapidement. Et en fin de compte, ensuite, les courses sont reparties bien en vente. Et là, j'aurais pu gagner énormément sur ce trade-là également. Voilà, c'est tout. Et ensuite, là, j'ai posté, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, risque de faiblesse au niveau du CAD au courant de la journée. Et vous voyez que, en fait, le CAD est encore positif actuellement, plus 43,3 ici. Et si je regarde, par exemple, 4 CHF, vous voyez, là, il a un simplement en force. Donc, il passe progressivement en vente. par contre, 4 JPY, lui, il y a encore beaucoup en achat. Qu'est-ce que j'ai comme... AUD CAD, lui, il commence à être en vente, ici. Donc, NZD CAD, par contre, lui, est en vente. USDCAD, eh bien, là, on a la force qui est très faible. On est qu'à plus 7 entre USD et CAD. Vous voyez, il y a des choses à faire. Il faut être patient. Là, en France, il est quelle heure ? Il est 7h34 du matin. Donc, je suis presque sûr que le CAD va vraiment faiblir au courant de la journée. Mais quand même à suivre graphiquement. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'intérêt de suivre mes trades et les informations que je donne sur Twitter. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement. Tout ça, c'est gratuit sur Twitter, donc, à FX Trading News, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous voulez me contacter, je vous rappelle, mon adresse email, c'est forextradingcoaching at gmail.com et si vous voulez vous former, profitez cet été pour vous former. Eh bien, vous avez ici l'adresse de la boutique de mon éditeur Esprit Argent. Donc, son adresse, c'est espritargent.com. Et là, vous pourrez vous former avec différents auteurs, dont moi, bien sûr. et il vous suffit, quand vous arrivez sur la boutique, de cocher le nom de l'auteur qui vous intéresse et vous accédez directement à toutes les formations qu'il a créées. Donc, si jamais vous voulez vous former, du moment, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, plutôt que d'essayer de faire comme moi, j'ai fait, parce qu'à l'époque, je n'avais pas tellement le choix. En fait, il n'existait pas tellement de personnes qui, c'est pas qu'il n'y en existait pas tellement, il n'y en existait pas du tout, de personnes pour vous aider à faire, par exemple, du trading. J'ai de faire beaucoup, beaucoup d'erreurs par moi-même. Pourquoi je n'arrivais pas à gagner au tout début et progressivement, essayer d'augmenter mes coefficients de réussite au niveau de mes trades en trouvant des méthodes qui convenaient. C'est toujours pareil. C'est toujours une question de personnes puisque chacun ne va pas réagir pareil. On a tous des... On est tous plus ou moins émotifs d'une certaine façon et on va être sensible à certains types de méthodes plutôt qu'à d'autres. Donc, il faut trouver la bonne méthode qui arrive à nous permettre de gagner régulièrement notre vie avec le trading parce que je vous rappelle que pour moi, en tout cas, mon but, c'est vraiment de gagner ma vie avec le trading et d'être complètement indépendant, ce qui me permet de vivre comme je le fais actuellement au Cambodge, être complètement déconnecté de tout ce qui se passe dans le monde dans lequel la plupart d'entre vous vivent. Et je suis vraiment content d'avoir pu trouver cette voie personnellement. Donc, si vous voulez vous former, c'est toujours pareil, formez-vous ou par vous-même, mais si vous formez par vous-même, je vous conseille mon premier conseil qui sera vraiment très utile, c'est de tenir un journal de trade pour essayer de voir l'évolution de vos trades. Donc, il ne me reste plus maintenant que vous souhaiter d'excellents trades pour aujourd'hui. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne traite pas. Je fais un grand vendredi, samedi, dimanche. Et donc, à lundi pour de nouveaux tweets. Au revoir. Sous-titrage ST' 501